Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 13 mars 2018, la période des impôts commence, en même temps cette année que cet automne, c'est quand même l'élection ici au Québec, pour élire des gens qui s'en viennent avec un paquet de programmes de séduction. Un programme de séduction pour nous ici, les poulets dans le pouloirier. Il y en a plusieurs qui savent ce que je pense de ça. Écoutez, on était aviculteurs, mon père était aviculteur, et aujourd'hui je peux faire la comparaison. Écoutez bien une chose, puis vous allez trouver ça drôle. C'est un peu comme la population ici, on est des poulets dans un pouloirier. Ceux qui nous gouvernent, on les appelle les aviculteurs. C'est eux autres qui remplissent nos trémiques, qui s'arrangent pour que la litière soit propre, qu'on ait toujours de l'eau propre, qu'on soit à la chaleur, puis ils nous donnent des bonbons. Ça c'est les aviculteurs, ok? Mais on est toujours des poulets, on n'est rien pour eux autres. On est leur produit qui les enrichit. Moi, je suis rentré dans la gang. Moi, là, je suis rentré dans le pouloirier, mais comme un loup. Vous comprenez? Et moi, je protège les poulets. Au lieu de donner ces poulets-là à manger à nos gouvernements, moi je les protège. C'est certain que si j'ai 36 millions de poulets, de temps en temps, tu comprends-tu, si à quelque part, il y a un poulet qui meurt, je vais le manger. Parce qu'à l'année que je suis un animal, moi, je n'ai pas besoin de tuer, il en meurt tout le temps, tous les jours, les poulets. Puis ils sont encore chauds. Je me souviens, quand on faisait le tour des étages, on ramassait tout le temps des poulets morts dans le pouloirier. Donc, je suis un loup, mais je ne tue pas les poulets pour les manger. Alors que le gouvernement, lui, il ramasse tout. Il veut notre bien, il veut tout au complet. Donc, ce qui arrive dans cette situation-là, c'est que moi, j'arrive avec des vérités révélées. Je vous révèle des vérités, puis je vais vous en révéler une aujourd'hui. Ouvrez grand vos oreilles. Essayez d'ouvrir votre QI, votre quotient intellectuel. Ouvrez votre QI, même ceux qui ont 10 de quotient intellectuel. Ouvrez votre QI, votre quotient intellectuel, pour comprendre ce que je vais vous dire. Vous savez qu'il n'y a pas de loi ici au Québec. Ça fait un million de fois, 10 millions de fois que je vous le dis depuis plus de 25 ans. C'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec. La loi I3 de 1985, qui est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, à l'article 1, qui définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Je répète, loi, la définition du mot « loi » dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, c'est ceci. Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il dit que ça comprend une loi. Savez-vous quelle est la loi que ça comprend? Ça comprend la loi fédérale Z03. Ça, c'est les lois habilitantes non législatives. Imaginez-vous, c'est des lois habilitantes non législatives. Donc, les gens qui payent des impôts ici au Canada, comme au Québec, le lieutenant-gouverneur qui paye des impôts, le gouverneur général qui paye des impôts, le premier ministre est censé payer des impôts, les ministres payent des impôts, les députés payent des impôts, OK? Les policiers payent des impôts, les huissiers payent des impôts, les notaires payent des impôts. Tous ceux que je viens de vous énumérer actuellement sont tous enregistrés au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Donc, tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont subordonnés, qui sont assujettis à Revenu Québec. C'est Revenu Québec qui est le big boss. Et le sceau du registraire des entreprises du Québec, comme l'indique la loi sur les corporations, la loi C-38 du Québec, dit que le sceau du registraire des entreprises du Québec a le même pouvoir et la même puissance, la même autorité que le sceau du lieutenant-gouverneur Jean-Michel Doyon, qui est un ancien bâtonnier du barreau du Québec, qui paye des impôts, lui aussi, à moins que tous ces gens-là nous mentent. Je vais vous dire, tous ces gens-là nous mentent. Ils ne payent pas d'impôts. Parce qu'ils savent, eux autres, qu'il n'y a pas de loi. Mais quand ils vous disent qu'ils payent des impôts, même si les médias d'information vous disent qu'ils payent des impôts, ces gens-là ne payent pas des impôts, même que ça m'étonnerait que des gars comme PKP payent des impôts. parce qu'il n'y a pas de loi. C'est écrit dans la loi qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien qui autorise le gouvernement à nous pénaliser, à nous punir, parce qu'on ne paye pas d'impôts. Et n'oubliez pas une chose, ça fait 30 ans que je l'explique ça aussi, il n'y a pas un sou de vos impôts qui va pour les programmes sociaux, pour les routes, pour tout ça, il n'y a absolument rien. Ça paye seulement l'intérêt de ceux qui financent les banques. Des financiers bancaires comme Power Corporation, Desmarais et compagnie, c'est ces gens-là qui appartiennent les banques. Et tous les gens très très riches ici, au Canada. Les banques sont leur propriété et tous les impôts qu'on paye ne payent même pas les intérêts que ces gens-là doivent retirer de l'argent qu'ils déposent dans les banques pour faire fonctionner le système. Donc, étant donné que ces gens-là vous disent qu'ils payent des impôts alors que c'est complètement faux, ces gens-là sont des voleurs. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Savez-vous pour quelle raison ils sont des voleurs? C'est parce qu'ils le savent, eux, pareil comme moi, qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution qui permet de prélever des impôts. Et quelqu'un qui vous dit qu'il paye des impôts alors qu'ils savent, comme moi, qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution, c'est un voleur parce qu'il se trouve à financer ces institutions-là qui permet à ces institutions-là de continuer à voler tout le peuple au complet. Mais moi, je ne les crois pas. Ces gens-là ne payent pas un sou d'impôt. Les gens qui sont au contrôle des médias d'information ne payent pas un sou d'impôt non plus. Pas plus que les ministres, les députés, les notaires et tout ça. Puis si vous dites ça, c'est complètement faux. Puis je vais vous donner une preuve de ça. Le Québec, c'est un pays depuis 1968. Le Québec, c'est un pays depuis 1968 quand ils ont aboli l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur qui sanctionnent les lois. Ils ont tout remplacé ça par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Québec est enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec sous la forme juridique 88. Je n'ai pas le numéro de dossier devant moi actuellement, mais c'est sous la forme juridique 88. Et l'Assemblée nationale, quand vous lisez le fameux document en question, c'est bien dit que l'Assemblée nationale a été créée en 1867. Ils viennent déjà là de vous mentir. Alors qu'en 1867, c'était du bicaméralisme législatif au Québec. C'était l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les lois après le Conseil législatif étaient sanctionnées par le lieutenant-gouverneur. Aujourd'hui, le lieutenant-gouverneur et le gouverneur général n'ont plus d'autorité depuis 1951. Mais en 1985, si on revient plus tôt, bien automatiquement, en 1985, on ne peut pas du tout, du tout, du tout croire et prétendre que le gouvernement actuellement est là pour nous dire la vérité puisque la dévolution de la couronne, c'est bien dit dans la loi du Parlement du Canada que le Parlement continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Êtes-vous au courant de ça? Non. Êtes-vous au courant que le Québec, c'est un pays depuis 1968 et que l'Assemblée nationale, qui soi-disant a été créée en 1867, l'Assemblée nationale, quand elle a été créée en 1968, c'est en violation des articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et en vertu de la violation de l'article 91-29 du même Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Et c'est caché. Écoutez, il y a encore des médias d'information qui sont là pour vous dire qu'ils ont hâte de faire du Québec un pays. Ils veulent faire du pays du Québec de 1968 un pays du Québec de l'an 2000, 2018, 2020 et tout ça. Et nous, et moi, qui surveille mes poulets dans le pouloyer contre ceux qui essayent de ramasser mes poulets qu'on appelle nos gouvernants, je regarde mes poulets puis mes poulets c'est certains qui ne comprennent rien. Le QI de nos poulets, de mes poulets à moi, le quotient intellectuel n'est pas fait pour comprendre le droit, comprendre la loi. Il est fait seulement pour manifester. Et moi, je vais te dire, je ne suis pas quelqu'un qui manifeste, je suis quelqu'un qui réagit. Et assez rapidement, merci. Donc, actuellement, ceux qui payent des impôts chez nos gouvernements sont là pour financer les institutions délictuelles illicites, les bandits, qu'on appelle Revenu Québec, Revenu Canada, parce qu'il n'y a pas plus de lois au Québec qu'au Canada actuellement pour prélever des impôts. Lorraine n'est plus là, il n'y a plus de pouvoir exécutif. La sanction royale, c'est celui qui fait les lois qui la sanctionne eux-mêmes. C'est le premier ministre qui fait des lois qui va sanctionner ses propres lois. On appelle ça la situation de conflit d'intérêt. Les juges sont en situation de conflit d'intérêt parce que les cours sont tous enregistrés aux registrants des entreprises de Revenu Québec et quand tu demandes au juge, M. le juge, récitez-moi donc ici, lisez l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec qui dit « loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Dites-moi ça, devant tout le monde, ici, on est enregistrés, je vais aller chercher l'enregistrement ensuite. On appelle ça le repliquage audio. Dites-le. Il ne voudra pas le dire. Je vais vous donner un exemple. j'ai une procuration qui a été faite par le cabinet Brunet-Dufour-Lagenais à Gatineau. Et le cabinet d'avocats a désigné le Québec comme étant la province de Québec. Alors que le cabinet de notaire sait que le Québec, ce n'est pas une province, c'est un État national depuis l'an 2000 par la loi E20.2, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. imaginez-vous que la notaire et les notaires là-bas me l'ont dit on n'a pas le droit de désigner Québec autre que province de Québec. On n'a pas le droit. Donc, il n'y a pas le droit de respecter la constitution du Québec. La constitution du Québec, elle est créée par la loi de l'Assemblée nationale du Québec, la loi A23.1 en 1982, alors que l'Assemblée nationale du Québec a été créée, elle, en 1968 sans loi de l'Assemblée nationale parce que la loi de l'Assemblée nationale a été créée en 1982 et l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale qui a été créée en 1982 oblige un candidat élu ici à l'Assemblée nationale de prédicirement de respecter la constitution du Québec. La constitution du Québec a été adoptée en l'an 2000. Donc, ça se trouve à être 18 ans plus tard. Et là, elle s'est bien dit que la loi E20.2 c'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec que la société Saint-Renbaptiste continue à débattre devant les tribunaux comme étant la loi 99 alors que c'était un projet de loi 99. Encore là, la SSJB, la société Saint-Renbaptiste du Québec a encore une gang d'imbéciles qui nous prennent encore pour tout simplement des parfaits abrutis. On est pour eux autres des imbéciles parce qu'on n'a pas fait la faculté de droit parce qu'on n'a pas fait de l'université. Bien moi, je n'ai pas fait de l'université, je n'ai pas fait la faculté de droit, je suis un briqueur maçon de métier. Mais le bon Dieu m'a donné tout simplement le don de pouvoir comprendre ces choses-là et aujourd'hui des expliquer et de vous révéler la vérité. N'oubliez pas qu'ils ont accroché le Christ à la croix parce qu'il révélait la vérité. La vérité ne doit jamais être révélée, c'est Satan qui conserve la vérité à lui-même et qui permet tout simplement à ses suppôts de dire des mensonges, de compter des mensonges et c'est tout simplement des gouvernants perfides. Lisez dans votre dictionnaire de droit ce que veut dire le mot perfide et ces mêmes gouvernants-là commettent des actes policides donc ça se trouve être un crime contre l'humanité parce qu'on se trouve à tuer notre progéniture en vertu de la loi sur les laboratoires médicaux à l'article 1J qui dit qu'un fœtus c'est un défunt. Non, non, pas un fœtus qu'on a tué. Un fœtus veut dire défunt c'est synonyme de défunt. Donc, les gamètes avant le fœtus l'embryon humain avant le fœtus il n'a pas le droit de se développer il n'est pas mort parce que pour être mort il faut avoir été vivant puis pour être défunt il faut avoir déjà vécu. Imaginez-vous je suis au courant de tout ça je vous l'explique aujourd'hui vous payez des impôts et des taxes pour ça pour la destruction de notre société de notre progéniture humaine québécoise canadienne française et les juges vont vous mettre en prison les banques vont saisir votre compte de banque ils vont prendre le solde de vos comptes de banque pour donner ça à Revenu Québec et Revenu Canada entre autres le mouvement des jardins les caisses populaires des jardins qui financent tous nos artistes et ces artistes-là qui fonctionnent seulement avec des crédits d'impôts donc c'est tout payé en cash le monde ça ne paye pas des impôts ça c'est le monde artistique ça va bien donc ces gens-là ils m'ont un toit qui s'amuse avec nous comme une belle gang d'imbéciles c'est pas plus compliqué que ça donc n'oubliez pas une chose un politicien un juge un notaire un avocat qui paye des impôts alors qu'ils savent comme moi qu'il n'y a pas de loi ici qu'il n'y a pas de constitution ici deviennent complices et rentrent en situation de conflit d'intérêt pour protéger ces institutions illégales illégitimes inconstitutionnelles anticonstitutionnelles délictuelles qui viennent voler dans vos poches votre argent et les avocats qui savent qu'il n'y a pas de loi eux autres vont vous dire ben regarde toi tu ne payes pas des impôts alors que les autres en payent on va te mettre en prison c'est ce qui est arrivé moi le 12 décembre 2014 et Guy Fontaine tout simplement a dit écoute tout le monde paye pour financer le système il venait de me mentir puis c'est un parfait imbécile s'il paye des impôts lui-même il n'a pas le droit de payer des impôts il sait lui qu'il n'a pas de loi il a fait la faculté de droit il sait qu'il n'y a pas de constitution il m'a envoyé en prison pour 25 jours je suis sorti du bon sens puis il continue à payer des impôts il continue à financer de ces voleurs-là alors qu'il n'y a pas un sou de ça qu'il finance quoi que ce soit ça ne fait que payer les intérêts écoutez je vous invite à écouter justement la vidéo le vidéo d'Étienne Chouard ok un français qui explique toute la question de la création de l'impôt sur le revenu en 1913 par Thomas Woodrow Wilson qui était président des États-Unis à cette époque-là quand ils ont créé la réserve fédérale américaine quand ils ont créé l'immatriculation d'assurance sociale quand ils ont créé Revenu États-Unis donc l'Internal Revenu Service des États-Unis et en plus de ça Thomas Woodrow Wilson s'est joint à la Société des Nations qui est l'organisation des Nations Unies aujourd'hui qui ne voit absolument rien c'est là tout simplement pour détruire et résoudre la capacité des constitutions des pays en se ramassant tout ce qui gagne-là à un même plaf commencer à dire n'importe quoi sans aucune solution sans aucun moyen de résoudre des problèmes comme au Rwanda comme en Bermanie comme en Serbie en Syrie partout partout au Moyen-Orient où il y a des guerres puis on met ça sur le dos des religions on va condamner toutes les religions au complet comprenez on divise les gens moi je suis quelqu'un qui croit qui croit à ma religion comprenez j'ai mon credo à moi je suis un catholique pratiquant et peu importe les gens qui administrent l'église catholique il y a des pécheurs là-dedans la même chose que j'en suis un et puis écoutez ça ne veut pas dire moi je demande au bon Dieu de me pardonner et oui c'est vrai que je ne lis pas la Bible tous les jours comme certains peuvent le faire mais au moins à quelque part on a besoin de nourrir notre cerveau de spiritualité ça remplace les pilules ça remplace les antidépresseurs ça remplace toutes ces cochonneries là qui reviennent avec des effets secondaires qui sont là pour vous tuer et n'oubliez pas que votre personnalité juridique c'est le système de santé publique qui l'a créé donc Jacques Normandais 231-249-525 et Jacques-Antoine Normandais qui n'a pas de numéro de science sociale c'est des personnalités juridiques à cause de Normandais par la loi 6 du fruit d'or de l'an 2 donc Normandais ont été créés le 23 août 1794 et c'est la propriété du gouvernement quand on vous appelle M. Normandais M. Lessard M. Dubé Mme Normandais Mme Lessard Mme Dubé etc c'est des choses qui ne vivent pas on appelle ça des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux et c'est ces gens-là qui payent des impôts vous savez que la Constitution canadienne de 1877 par l'article 93 s'adressait à des êtres humains elle ne s'adressait pas à des choses elle ne s'adressait pas à M. Normandais M. Lessard M. Dubé Mme Normandais Mme Lessard Mme Dubé non non elle s'adressait à des humains à Jean-Joseph Antoine Pierre qui est baptisé à Joseph Fernand Claude qui est baptisé et ainsi de suite il n'y a pas de nom de famille un nom de famille ne se baptise pas et quand ils ont pris un de vos noms dans vos quatre noms qui forment un seul nom de baptême automatiquement ce nom-là comme Jacques Normandais lui il n'est pas baptisé c'est une chose et lui ne meurt pas quand Joseph Antoine Pierre va mourir Jacques Normandais reste la propriété de l'État pareil comme sur Facebook sur Facebook essayez pas d'éliminer vos pièces d'identité ou quoi que ce soit comme là actuellement moi je suis bloqué par Facebook partout mais Facebook reste avec toutes mes pièces d'identité il y a le contrôle de ça puis c'est pas mes pièces à moi c'est les pièces d'identité d'une personnalité juridique qui est la propriété du gouvernement imaginez-vous puis c'est le même pour toute la planète s'ils ont 2 milliards de clients Facebook c'est toutes des choses puis Facebook m'a déjà demandé de leur fournir ma carte de permis de conduire et ma carte d'assurance maladie comme pièce d'identité j'ai jamais vu ça de ma vie et là je suis bloqué par Facebook donc ce que je fais ce que je vous enseigne c'est puissant parce que si Facebook est rendu là à poser des questions comme ça écoutez vous pouvez me rejoindre sur Gmail ok Google Gmail Jacques Antoine Normandin 17 arrobausse gmail.com Jacques Antoine Normandin 17 tout écrit ensemble arrobausse gmail.com et Jacques là pour ceux qui le savent pas c'est J-A-C-Q-U-E-S J-A-C-Q-U-E-S si tu oublies le S ou le C ça passe pas donc on pense à cet automne il y a des élections qui s'en viennent vous êtes en pleine campagne de séduction il y en a plein la télévision c'est tout du monde qui sont censés payer des impôts puis si ces gens-là sont intelligents ils sont honnêtes ils vont vous dire qu'ils en payent pas des impôts parce qu'ils le savent eux-mêmes qu'il y a pas de loi puis qu'il y a pas de constitution sinon ça reste des campagnes de séduction ils vont vous fourrer ils vont continuer à vous endetter et c'est une fausse dette on est endetté de 174% de nos revenus que ce soit un revenu de retraite ou un revenu de travail vous êtes endetté de 174% de votre revenu souvenez-vous de ça et quand on fait des recherches sur internet à savoir c'est quoi l'horloge d'endettement du Québec il y en a une est rendue à 277 milliards et l'autre est rendue à 472 milliards alors qu'ici au Québec on est seulement 8 millions de population puis là-dessus les vieux ne travaillent plus les enfants vont à l'école il y a ceux qui travaillent écoutez c'est ceux qui vont voter il y a 6200 personnes qui ont droit de vote il y a 6 millions 200 000 personnes sur 8 millions qui sont enregistrées pour voter donc aux élections il va y avoir 6 millions 200 000 6 millions 200 000 bulletins de vote que le gouvernement est obligé d'avoir fait rédiger donc il n'y a pas de problème là-dessus on va voir jusqu'où ça va aller mais mettez-vous bien dans la tête n'oubliez pas que quelqu'un qui paye des impôts alors quelqu'un qui a fait l'université les avocats les notaires les juges les députés les ministres qui ont fait l'université les économistes les banquiers les comptables tout ça qui ont fait l'université si vous dites qu'ils payent des impôts c'est qu'ils sont complices avec Revenu Québec de voler toute la population ouvrière qui essaye de travailler on a vu toutes les compagnies actuellement des congédiements un peu partout le gouvernement qu'est-ce qu'il veut il veut votre bien il veut tout il veut vos impôts c'est tout simplement alors qu'eux autres n'en payent pas si vous dites qu'ils en payent vous n'avez plus à en payer parce que c'est des bandits eux autres ils financent un système hors la loi inconstitutionnel illégal mettez-vous ça dans la tête ne vous sentez pas réduit à l'imbécilité ou à ou à être des gens nuls qui ne connaissent rien non pas du tout il n'y a pas de constitution ici il n'y a pas de loi ici et dans le code criminel la loi crée l'infraction mais dans le code de procédure pénale à l'article 3 du code de procédure pénale n'oubliez pas que les juges ont un pouvoir absolu souverain au-dessus des parlements au-dessus des législatures ils peuvent faire n'importe quoi ils n'ont pas de compte à rendre pourquoi ? parce qu'ils appartiennent à Revenu Québec la Cour du Québec les tribunaux judiciaires du Québec la Cour supérieure du Québec la Cour d'appel du Québec c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises de Revenu Québec sous la forme juridique 88 la Chambre des communes le Sénat canadien et l'Assemblée nationale est enregistrée avec les directeurs des poursuites criminelles et pénales le ministère de la Justice du Québec le ministère de la Justice du Canada c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec sous la forme juridique 88 donc c'est quoi la démocratie ? regarde en Chine là il y a un président qui vient d'être nommé à vie ben ça équivaut à un roi à la monarchie ici la démocratie tout le monde est en mousie contre ça ben oui la démocratie ici on est des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux puis le gouvernement nous endettent par-dessus la tête puis c'est ça leur démocratie la démocratie c'est de fourrer le peuple sa démocratie là il faut qu'elle change la démocratie c'est de fourrer le peuple alors qu'on regarde c'est ça ce qui se passe actuellement en Chine et on regarde Poutine en Russie écoute oui je ne suis pas d'accord avec toute la façon qui peut fonctionner mais c'est quand même de la dictature et cette fameuse dictature là fait que ces gens là sont rois quelque part mais si les gens mangent bien si les gens sont vraiment confortables dans ce qu'ils font est-ce que les Chinois sont endettés à 174% de leurs revenus ça n'aurait pas de bon sens alors que nous ici imaginez il y en a qui font faillite les cultivateurs à 60% de leurs actifs sont en faillite alors que nous à 174% de nos revenus on peut se péter les bretelles on peut partir en voyage on peut s'acheter des maisons des belles voitures on va aller dans tous les festivals cet été on va s'amuser et tout le monde va voter pour le Parti libéral pour le Parti québécois pour la CAQ et pour les nouveaux partis émergents qui rentrent Québec solitaire solidaire quelque chose de plus insignifiant que ça ça ne se peut pas donc imaginez-vous ces gens-là sont au courant qu'il n'y a pas de loi je leur dis ils sont au courant je les ai tous informés de ça les médias sont tous informés de ça personne ne réagit on ne vous dit pas la vérité donc si on ne vous dit pas la vérité comment croire l'endettement qui est publié dans les journaux comment croire que ces gens-là payent des impôts s'ils en payent ils vous volent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution puis s'ils n'en payent pas vous n'avez pas à en payer non plus parce que vous avez quand même votre sûreté comme dit si bien Pidaou puis il a raison votre sûreté c'est le chef en rouge sur le talon de votre certificat de naissance du directeur de l'état civil puis le grand chef à quoi ça se n'est son talon lui son montant est de 161 millions ou 75 000 alors que moi il est à 13 millions quelques cent mille quand on voit une différence de même c'est parce que ce n'est pas un numéro de dossier puis votre numéro de dossier vous l'avez parce que vous allez voir quand vous avez un numéro de document vous l'avez sur le talon puis vous l'avez aussi sur la partie supérieure de votre certificat de naissance où il y a l'inscription moi il y a l'inscription 11 951 04 149 844 c'est comme ça qu'il faut calculer ça puis 11 c'est une personne morale parce qu'ils ont rajouté le nom le nom de famille à partir de votre nom de baptême c'est pas 1 1951 04 149 844 qui veut dire 1 Canada 1951 votre date de naissance 04 qui veut dire Québec puis 149 844 qui est votre numéro d'enregistrement déclaration de naissance vivante la formule D numéro 149 844 c'est pas ça c'est 11 951 04 149 844 parce que 11 c'est votre nom de famille c'est une corporation souvenez-vous de ça puis montant en bas c'est le gouvernement qui l'administre vous avez pas le droit à ça vous avez pas le droit à ça mais un jour c'est pas fait pour s'acheter de la gomme ça ça c'est fait pour payer vos impôts ça c'est fait pour faire fonctionner le système carcéral ça c'est fait si le gouvernement a besoin d'argent pour ci ou pour ça ils peuvent prendre de l'argent là-dedans mais ça va prendre votre autorisation parce qu'à ce temps vous le savez ne soyez pas imbéciles à ce temps vous le savez tout le monde ici on est 8 millions au Québec 8 millions 300 000 tout le monde vaut au moins voici il y en a un qui est à 4 millions le plus bas que j'ai vu à date il est à 4 millions quelques cent milles mais généralement ça joue entre 5 7 8 millions donc c'est comme ça là-dessus je vous laisse une bonne journée et réfléchissez à ça n'oubliez pas les élections à l'automne si vous allez voter c'est pas compliqué vous allez dans l'isoloir avec un stylo vous buffiez à l'encre le nom de tous les candidats au complet tous les candidats au complet vous revenez à la boîte de scrutin avec votre bulletin plié le scrutateur va déchirer le talon si vous voulez de votre bulletin de vote et là vous prenez votre bulletin de vote vous le mettez dans vos poches puis vous vous en allez avec si quelqu'un vous arrête vous l'ouvrez puis vous le montrez à tout le monde regardez je l'ai annulé il est à l'encre c'est à moi le bulletin c'est moi qui a voté il est annulé puis gardez-les précieusement parce que ça c'est ça qui permet au gouvernement d'aller chercher entre 800 milliards et 1000 milliards pour 4 ans pour son fonctionnement c'est pas les impôts qui font fonctionner ça puis les gens sont pas au courant de ça puis ça c'est un papier filigrane puis ce papier-là n'est pas censé se répéter dans l'imprimant dans l'imprimante du papier à l'intérieur de lui-même ça se répète pas chaque année c'est toujours nouveau quelque chose de spécial il y en a qui sont au courant de ça mais c'est pas tout le monde puis c'est les marchés boursiers qui contrôlent tous les gouvernements qui contrôlent toutes les constitutions et qui est dans les marchés boursiers bien ça c'est les gens les plus importants au pays ici qui sont tous sur les marchés boursiers et qui font de l'argent avec l'intérêt de votre argent à vous vous comprenez la péréquation oubliez ça le gouvernement ça a été dit depuis longtemps que ici quand le gouvernement du Québec recevait sa péréquation ils mettaient ça dans des comptes ailleurs pendant un an de temps puis tous les intérêts l'intérêt ça ça va pas au gouvernement ça va dans les poches de ceux qui ont placé l'argent ça va bien bonne journée tout le monde et puis tout le monde Sous-titrage ST' 501